bonjour youtube scarner tank top cette fois le rework on refait la même mais contre un xante voilà contre on teste contre un truc broken on va voir si scarner est aussi broken que xante je sais pas si xante est toujours broken en vrai malgré les nerfs et tout est ce que oui peut-être je ne sais pas c'était pas français je vous retrouve dès que la game a commencé youtube bisous ok nous y sommes avec le skin sans scotch regardez comme il est stylé en vrai le scorpion du désert là ils ont rajouté du métal et tout au bout de ces trucs il retarde ton stun ok bon allez on est contre santé c'est parti doran shield plein de pv on est bien j'adore le design de scarner le nouveau design vraiment je sais pas pourquoi mais je trouve ça trop smart le fait qu'ils ressemblent à une main je sais pas comment l'expliquer c'est une grosse main j'aime bien oula attendez ma souris sort de l'écran c'est chiant ça je crois que ma cam est pas hyper bien placée aussi attendez je vais essayer de la décaler un petit peu comme ça peut-être ouais bon ça pourrait être pire on va jouer comme ça la patate de foie j'avoue que ce serait trop ils auraient vraiment pu faire un truc où il se met en boule en fait parce que s'il replie ses queues et ses pattes comme ça il peut former une boule ce serait stylé en vrai ce serait un peu stylé qu'il se met en boule sur son e au lieu d'avancer tout droit comme ça là mais c'est parce qu'en fait ça justifie le fait de traverser les murs en fait il creuse dans les murs avec ses griffes donc peut pas se mettre en boule et j'aimerais bien ce quart d'heure qui se met en boule comme ramus ce serait rigolo bon alors que santé j'aurais dû faire une un graspe je me suis trompé j'ai gardé mes runes jungle du coup on est sur un petit sur un petit presse d'attaque alors il va falloir farmer avec le ping ça va être cool je crois que j'ai pas beaucoup d'attaque speed ok alors le Q spell s'arrête c'était ce que je me demandais que j'avais pas encore testé le Q spell s'arrête sur les c'est bien le caillou quand je l'envoie il traverse pas j'ai l'avantage du level j'aurai du le trade oh je lui fais mal je forme pas mais je lui fais mal c'est quoi leur jungler c'est un scarner du coup on va aller ward le pixel bush faut pas que j'oublie qu'en fait je ne suis pas safe par contre c'est pas parce que j'ai wardé que je suis safe là puisqu'il peut traverser les murs bien sûr par contre on peut mettre des setups où genre je sors un caillou bon là je vais juste lui envoyer dans la gueule mais je peux sortir le caillou dans le bush depuis le bush tenter un truc genre tenter un petit e genre là si je fais ça là il survit quoi que y'a mon dot oh let's go le dot tu as le dot du passif incroyable il fait mal le dot du passif là 7,6% de pv max quand je lui mets 3 hits ouh ça fait mal putain on a un v1 accenté incroyable c'est à dire que le perso est broken si je peux un v1 accenté mon perso est broken en toute logique là le dot fait super mal en fait le plus dur c'est d'arriver à enchaîner 3 auto attaques au corps à corps parce que j'ai pas vraiment de en fait ouais faut arriver à stun l'ennemi contre le mur si tu veux lui mettre 3 auto attaques parce que sinon le perso est trop lent tu peux essayer de le slow et tout mais les temps d'incantation font que tu peux pas enchaîner 3 auto si le mec veut pas que tu lui mettes 3 auto je vais faire des tabis direct est-ce que je tp ? non je vais pas tp t'as pas un spell qui te donne un reset d'auto non on pourrait croire que le Q fait un reset d'auto mais pas du tout en fait au contraire même il sort le caillou du sol et tout c'est l'animation et l'ande de fou ça donne de l'attaque speed par contre une fois que j'ai sorti le caillou donc en fait il faut sortir le caillou avant de prendre un fight genre typiquement en étant planqué là et après je fais un E comme ça ok je vais proc i ok bon je l'ai eu nice ouh ça touche de loin le Q spell par contre c'est vrai faut que je poke de fou avec ça en vrai ça coûte 42 mana ça coûte que dalle ça fait trop mal c'est une dinguerie le Q fait trop mal je peux poke de fou ah bien tenté Sabriard le Q fait giga mal et là je vais avoir mon ult oh je l'ai raté dommage avec le ping je l'ai raté dommage je suis trop triste non j'ai écrit j'aurais dû sortir mon caillou avant en plus pour prendre plus mon temps ça c'était pas une bonne idée j'avais pas vu il meurt pas du dot t'es niveau 4 qu'est ce que tu veux mon petit putain je me sens comme comme le scarner top de tout à l'heure avec deux levels d'avance là au top forcément t'as tellement plus d'xp qu'en jungle ah je suis bien là attends il fait quoi là le frérot tu croyais que je le chope là il m'a mis le full combo il m'a mis le full combo et j'ai survécu en prenant deux hits de tour je lui ai dansé dessus oh je suis méchant oh je suis malveillant il va venir ou pas viens viens oh je suis my downfall my downfall bah non gros downfall là désolé mon pote t'as pas pu jouer il a sous-estimé mon shield balignan 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 merci beaucoup player chef pour les 15 mois merci beaucoup et bah la game se passe un peu trop bien je crois en fait j'avais pas fait table mais tout le monde est en killing spree c'est terrible ça va ff minute 3 mais bon scarner est plus fort que xante on le sait maintenant je peux mettre un titre putaclic dans ma vidéo scarner plus broken que xante what the fuck ça part et là à tout moment je whiff qu'est ce que tu crois faire mon pote et là il est mort du dot il meurt du dot non putain dommage je voulais lui péter dessus j'ai pas fait assez de dégâts avec mon prout oh non oh le brain oh le brain de fou putain j'ai l'assist nice j'ai deux assists bien joué très très bien joué ça c'est scarner qui a le shutdown ok il va valoir un peu plus de thunes nice est-ce qu'on a une petite plate à gratter là est-ce qu'il va tp oh j'ai le buff d'attaque speed en perma en fait quand je tape une tourelle ça full reset mon caillou et tant que j'ai le caillou dans les mains j'ai l'impression que ça me donne le buff peut-être pas en fait peut-être je suis en un je suis un maxeur ok salut madstex le E dans le vide je m'y attendais tellement pas ouais bah pour s'échapper c'est aussi un bon truc si tu passes travers les murs c'est cool bon là ça a bugué un petit peu dans le corner ça m'a bloqué une seconde mais en vrai c'était pas mal c'était bien scarner hull breaker full split push et il y a un monde il y a un monde on fait ça j'ai mon tatou qui se décolle là enfin le truc pour protéger relou j'ai envie de décaler de la top lane un peu mais j'ai aussi envie de brutaliser Xanté pour tous les mains top lane qui doivent affronter d'Xanté pour les venger là j'ai en fait trouvé un truc pull broken regardez je me sors le caillou hop eux salut mon pote ah merde je vais juste lui renvoyer le caillou bim est-ce qu'il y a sur quoi le passif sur les niveaux sur tes levels on va à tout moment on le dive avec l'ulti volley il a l'ulti ou pas oui il l'a attend t'as pas back et frame depuis le début tu joues sans items ça me rappelle quelqu'un vous activez moi la tour par pitié ulti il m'a fait trop peur à pas s'activer la tour ah merde en plus il meurt du coup dommage pas de bol j'ai eu trop trop peur foyer aussi bah y'avait pas besoin en fait c'est ça le truc un petit maniquet ah merde ah mais non oui une petite panthéon ah non en fait y'avait pas besoin que j'ulti c'était pas nécessaire juste en fait on aurait dû désactiver la tour dès le début mais j'ai pas j'aurais dû le call j'aurais dû le dire bon mauvais l'ulti faisait pas grand chose à la limite il faisait plus le bordel qu'autre chose parce qu'en fait il m'empêchait de faire mes sorts si je craque l'ulti après il avait pas back il avait pas d'item il avait pas de pv du coup un autre joke je pense que je peux un v1 santé avec mon nombre de pv actuel je pense que je peux quoique en vrai peut-être je troll je vais back tp j'ai 1500 gold on va pas tenter le diable ok on va tenter le diable il me fait rien ah on l'a mis dans l'ulti brillard les dégâts que je mets quand je lui mets le caillou dans la tronche c'est n'importe quoi bien joué maru humarus ça fait des dégâts au sbire ça ah non très peu non ça fait non ça fait pas de dégâts les seuls dégâts c'était la cape solaire enfin les bami ok j'ai une tp en vrai est-ce que je ferais pas une petite tp bot là le Yasuo il commence à se feed est-ce qu'on irait pas kamer le Yasuo là je vais lui montrer qui c'est le papa je vais lui montrer qui c'est le papa oula y'a du monde bon Yasuo il avait pas besoin de d'aide au final pour mourir 300 damage mon Q spell dans la gueule c'est pas bien joué ça my downfall quel masterclass karner le rework là j'aime bien bah en vrai c'est peut-être limite plus fort top qu'en jungle je sais pas en vrai les ganks en jungle sont forts le E mais faut bien le placer je pense que ça peut détruire du bas elo skarner en vrai au elo je sais pas si ça va être aussi fort que ça ce sera peut-être plus facile à éviter merde ah j'ai mal timé mon truc il est bien on le détruit comme il faut en vrai non je pense presse d'attaque c'est pas dégueu comme run sur le perso c'est encore un jungle bah c'était oui c'était un jungle à la base ça reste un jungler principalement mais il est possible que le fait de pouvoir poke avec très peu de mana avec le Q spell ça soit assez fort les dégâts en pv max en low cd moi ça me rappelle des persos comme l'ancien chaine qui avait des point and click avec pas de mana qui était très chiant à gérer bon là c'est un skill shot mais c'est des pv max quoi ça fait très mal est-ce qu'il y a wind et trade level 2 ? oui ah c'est sûr je me sors le caillou je me sors le caillou je suis même pas mort le fait que je ne meurs pas ici c'est vraiment frodesque j'ai tellement tempo longtemps et mon bouclier me donne combien ? 244 toutes les 8 secondes pas mal pas mal pas mal permaskarner on va banner ici le champion en vrai à la sortie le caillou que tu lances ou qu'il explose à ta 3ème auto fait le même nombre de dégâts oui exactement c'est ça qui est fort en fait je pense en top lane c'est qu'en fait vu que le fait que ça ait pas beaucoup de cooldown et que ça coûte peu de mana tu peux vraiment le spammer et pour clear les waves et pour poke ton ennemi attend je suis passé en jungle là je suis en train de prendre toute la jungle bah désolé j'avais oublié que j'étais un top laner dans une seconde je le prends quand même maintenant que j'y suis on voulait pas j'ai même pas utilisé l'hydroséternesque j'ai oublié de l'utiliser si je l'avais utilisé en même temps que mon caillou dans sa tronche je l'aurais one shot ça aurait été très drôle le Q spell vous demandez en gros oui le Q spell je sors un caillou et là je l'ai sur moi pendant mes 3 prochaines auto attaques j'ai de l'attaque speed bonus et des dégâts bonus sur mes autos et la 3ème auto attaque ça explose le caillou contre la tête de l'ennemi ça fait des dégâts pv max 1, 2, 3 et je peux aussi choisir si je veux de jeter le caillou et ça fait les dégâts de la 3ème auto en gros le seul problème du perso je dis pour l'instant le seul truc qui le ralentit un peu dans ce qu'il fait c'est que tous ses sorts ont un wind up genre tous ses sorts ont une incantation qu'est-ce qu'il croit faire lui tu crois faire quoi mon ref non tu restes là je l'ai empalé avec mon ulti à la fin ah lui par contre il peut me niquer attends mais il est où what ok gragas avec ses pv max peut me faire un peu mal j'ai pas de rm encore j'ai vraiment 0 de rm bien joué à lui il m'a coûté ma première mort par contre j'ai beaucoup de thunes donc on va faire de la rm maintenant justement faisons de la rm le mur de Yasuo peut cancel ton rm non non parce que c'est pas un projectile c'est un truc que je charge mais c'est quand même c'est les dards de Scarner tu ne les jettes pas le wall de Yasuo détruit les projectiles et là vraiment c'est mes queues par contre il peut cancel le Q spell il peut enlever mon caillou si je jette un caillou par contre il y a un bug en ce moment sur le pbe c'est que quand je respawn j'ai un caillou dans la main alors qu'en fait j'en ai pas en réalité c'est un bug je vais aller me venger de Gragas y'a pas une ward là ah y'a une ward là nice ça part oh là là je vais les choquer regardez je vais les choquer oh le bâtard il m'a choqué ils m'ont choqué je tanque je tanque allez-y enfin non je tanque pas en fait il a désactivé l'atout je suis un débile il te plaît une smart head ah il a flash quoi j'ai vraiment envie de tuer le Gragas il m'a saoulé attend non je vais die dommage j'aimerais bien voir combien de dégâts mon passif a mis sur toute la game en fait un peu à la manière d'un item parce que vraiment j'ai l'impression que le passif fait tellement de dégâts c'est une dinguerie ouais en fait c'est ça le perso a l'air facile à outplay parce que le E est quand même assez lent même si tu gagnes graduellement de la mouve speed mais au début si t'es visible t'es assez lent et tout c'est facile de te dodge puis même en fait non même si t'as de la mouve speed et que t'es rapide tu peux pas tourner rapidement c'est un peu comme un ulti de sion c'est quand même plus maniable qu'un ulti de sion mais si on flash sur le côté direct de façon perpendiculaire c'est beaucoup plus compliqué de toucher quelqu'un oui le passif c'est un bleed toutes les 3 autos c'est ça et je crois qu'il y a pas de cooldown ouais ça fait 10% de PV de PV max en dégâts magiques toutes les 3 autos en fait toutes les 3 autos je fous un dot je crois pas que le dot stack sur lui même par contre sinon ce serait méga broken vraiment si tu le joues full attack speed collé aux ennemis si ça scale sur les niveaux attack speed et bah non en fait parce que le dot ne stack pas sur lui même c'est à dire que si tu spams les autos ça va pas ajouter graduellement de plus en plus de dot ça va juste le reset ce qui est ok mais pas broken en fait ça justifie pas un build attack speed je pense par contre oui j'avoue que l'hydrotitanesque est tellement forte j'avais oublié que ça faisait un reset d'auto du coup c'est tellement fort sur le pour pallier au manque au fait que tu sois un peu lent à charger tes trucs venez là vous par contre ça c'est fort il y a un truc qui est fort je sais pas si vous avez capté aussi c'est que l'ulti ça c'est la range à laquelle je peux faire du coup si je le touche max range ça les ramène là donc de base je peux peut-être les ulti à travers un mur et les ramener à travers un mur c'est un peu ce qui s'est passé ils sont passé le mot pour me faire chier je crois que c'est ce qu'il a fait le scarner un peu vite fait ton E tu peux le cancel oui tu peux le cancel à tout le monde le rush phasic sur scarner bah il y avait ça enfin je sais pas si il y a toujours mais en tout cas l'ancien scarner il avait des builds de petit rush phasic let's go Kalista nice je sais pas si vous entendez les bugs de son des fois genre des fois en fait je sais pas pourquoi ça fait quelques mois que ça me fait ça sur lol je sais pas si c'est que quand j'ai OBS d'allumé ou pas en même temps mais ça fait genre ça fait des bugs genre là ça fait I've been slain je sais pas si vous vous l'avez entendu aussi mais c'est trop chiant genre je sais pas pourquoi ça fait ça nous tout va bien ok ça le fait pas chez vous je sais alors je comprends pas d'où ça vient vraiment le bug est trop bizarre qu'est-ce qu'on peut faire comme en vrai j'ai un peu envie de faire un stérac c'est un peu du troll mais juste vas-y pour le fun on fait un stérac pour avoir un peu plus d'AD sur les autos et avoir un gros shield de PV ou alors je fais une war mog en vrai war mog est peut-être plus intéressante je vais tempo je tempo pour ma team regardez je tempo bien là j'ai rien je me suis fait cesser 5 secondes 45 j'ai pas eu le temps d'ulti je voulais essayer de les ulti et de les ramener vers ma team je n'ai pas eu le temps genre c'était un peu du troll ma tp ta team s'est fait double kill quoi comment ça ils se sont fait double kill what the fuck je me suis bien fait casser la gueule faut pas que je tp un v5 non plus ça va Azir le frérot il avait pas vu il était en train de courir tout droit Calista il lui coinçait des des aiguilles dans le cul nice bon venez on se groupe et on finit la game là on a trop joué avec la nourriture je sais pas si je vais finir ma war mog mais tant pis j'ai envie de faire une engage ulti sur 3 personnes ramener les gens ramener les gens sur moi il y a une place dans la game je sais pas si j'aurais fait une game après en vrai je sais pas si j'ai le time putain j'ai envie de jouer à Isaac aussi faut qu'on fasse des streams Isaac et Elden Ring putain il y a trop de trucs et Valo trop de jeu il y a trop de jeu attend il est là lui venez venez attend mais pourquoi j'ai été empalé deux fois c'est quoi qui m'a empalé ah non c'était le truc de Xanté qui m'avait poussé ok bon on peut Nash là on peut carrément Nash je le tank vas-y j'aime trop le thème du Nash putain mais non mais Briard oh non vous avez trop Lay on aurait pu Nash on avait tué deux là ça va être chaud du coup ah va falloir se barrer là quoi que psych ouais oh le Nashor qui continue de me taper là ça va qu'est-ce qu'ils vont le faire qu'est-ce qu'ils font je peux pas jouer 5 secondes de CC encore au total j'ai essayé d'aider ma team je suis pas récompensé mais non mais on avait tué deux Boog on venait faire le Nash on va vous battez pro voilà Briard 2-11 mettre un Xanté en 2-11 vous imaginez pas à quel point c'est satisfaisant ah mais là c'est Yololand tout le monde y va chacun son tour là c'est pas bien on est en train de hint Briard c'est quelque chose aussi putain je veux me battre je veux venir je veux venir on a essayé de tous ok Briard Panthéon en folie là j'ai vraiment arrêté de farm par contre bon tu me diras Luxanté aussi il a 66 CS à 28 minutes terrible allez-y faisons le Nash on a une Kadista là ça va se faire en 2-2 alors combien je vais mettre avec mon passif là j'ai mis un petit 800 pas mal ça c'est du troll ça par exemple voilà oh le troller go Drake là go Drake le greffé putain je commence à faire des blagues sur Elden Ring merde dès qu'il va vouloir s'en aller je vais attend viens par là toi je peux jouer c'est Céland au secours c'est qui qui m'a défoncé c'est Gragas putain mais Gragas me détruit la gueule en vrai il me faut plus de RM en vrai est-ce que je peux faire un il n'y a pas un item non il n'y a pas d'item en plus qui donne de la ou alors je fais Anathema en vrai Anathema contre Gragas il m'a vraiment détruit sur ce fait 1800 il m'a mis je peux faire ça je vais faire ça même ça va me mettre bien oh là la briard aïe 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 il joue pas avec nous et Marus il troll il va die on en avait deux oh non quoi que ou alors il va les choquer non il ne les a pas choquer il regas full AP en vrai il est vraiment full AP Briarly mortel j'avoue il a tenté il y a eu tentative j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu en late scanner en tout cas il y a moins le côté burst j'ai peut-être un peu trop là faire ça j'arrive pour arriver derrière eux là oula non et bah c'était du caca est-ce qu'il a voté le FF là après j'avoue on troll c'est fou le troll c'est fou le troll là putain je peux jouer ou pas bon on a tué Yasuo Briar a tué Azir on a mis le scarner très low life je sais pas si elle va pouvoir enchaîner ah non en vrai il y a Pantheon il y a Pante la Gragas il est chaud la Gragas c'est peut-être SleepX en face je viens de capter il faut que je fasse de l'ARM j'ai pris quoi là en vrai j'ai pris encore énormément de dégâts magiques de Gragas après j'ai aussi pris des dégâts de Yasuo est-ce que je ferais pas une cote épineuse pour Yasuo est-ce que Xante aussi il tape en physique Scarner il tape un peu en physique un peu en magique je tape-t-il une cote épineuse on va faire des PV pour l'instant attendez c'est peut-être la fin il y a un monde où on finit la game il y a un monde où on va le chercher attendez je vais les choquer il désactive la tour nice je tanque la tour on y va nice regardez ça regardez cet ulti de Zanz en vrai l'ulti il est Playmaker mais tellement plus que l'ancien Scarner on a win là dessus nice incroyable j'ai même pas eu besoin d'Anathema il est au Gragas 3 secondes ah merde j'ai troll non finissez ah non on a troll merde j'ai pas Anathema de Gragas du coup ah non putain ah bah dommage putain Briard toucher son ulti c'était un pentas pour Gragas c'était un pentas pour le Gragi Gragas 20 kill crumble défendez le bot top putain j'avoue il t'épait vite défendez défendez il a il a ghost ah non fonce lui dessus dingue en 5 18 azir solide quel perso de con Briard ça me fume oh je vais tellement l'Anathema lui ah j'ai tenté l'ulti bon après j'ai pas beaucoup de cooldown je peux le tenter 75 secondes j'aurais pu en faire un meilleur que ça bien sûr oh oui je me place entre entre azir et le reste ils le défendent pas je sors mon caillou je ralentis Gragas je focus Gragas il est chiant il peut s'en aller toutes les deux secondes avec son putain de dash ok Panthéon le stun j'arrive je l'attrape nice c'est une fin de game GG well played il était chaud le Gragas bien joué c'est la fin pour eux nice et bien écoutez Youtube je suis convaincu parce qu'un earth plane ce sera viable je pense totalement même peut-être même ça va être nerf et je sais pas pourquoi mon PBE crash à chaque fin de game mais on est là bisous Youtube mettez des pouces bleus sur les vidéos soyez gentils venez sur les streams des bisous ciao ciao